Salut ! Je voulais vous faire un petit test sur comment cultiver des tomates à la maison sous une lampe horticole et comment on peut réussir à faire ça. Allez c'est parti, on y va, je vous explique tout. Alors, premièrement, on va prendre des contenants, ça je vous l'ai montré. Vous avez la playlist de comment semer des tomates, vous avez plein de vidéos là-dessus pour comment préparer vos tomates, comment les semer. Alors tout simplement, on va prendre un petit contenant, donc là moi j'ai pris des petits godets de 8, j'ai rempli d'un bon terreau, léger, pas trop de décors, des choses comme ça dessus. Le mieux c'est un terreau à semis, c'est bien aussi, comme ça vous n'avez pas de soucis avec. Après, on sème légèrement, c'est les petites graines, comme je vous l'ai expliqué sur les autres tableaux. Donc là on recouvre à peu près de 0,5 cm, mais vraiment léger, léger. Il faut mettre un petit peu de terre au dessus en plus. On arrose bien, alors sans être gorgé d'eau bien sûr, et on laisse à la chaleur, donc comme je vous l'avais expliqué, 18 et 20 degrés. Donc là ici, ici sur cette petite table, tout simplement, là il y a une fenêtre, mais pour l'instant on n'en a pas besoin puisqu'on a mis les lampes. Ici il y a un petit radiateur. Donc là le radiateur, lui, il chauffe à peu près à 19 degrés, donc c'est largement suffisant. Quand il y a un rayon de soleil, ça chauffe bien la pièce. Donc là il fait une moyenne, on va dire, de 19 degrés ici en permanence. La nuit, je baisse mon radiateur, comme je vous l'avais expliqué, je baisse à 15 degrés. Donc la nuit, 15 degrés, c'est très très bien pour des semis. Donc vous voyez l'évolution des tomates, comment ils ont germé tranquillement. Donc vous voyez, le dessus du terreau, ce n'est pas trempé, ce n'est pas sec. Donc vous voyez, avec l'expérience, on arrive à trouver quand même le juste milieu pour éviter d'attraper les semis, c'est-à-dire la fonte de semis, surtout ici, à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'un bâtiment. Je vous explique, à l'extérieur, quand on fait ça, nous, en tant que professionnel sur des tables, il y a de la ventilation, il y a de l'air qui circule. À la maison, c'est un air quand même très sec, donc automatiquement, ça va être sec, sec, sec. Et on a tendance à trop arroser, vous voyez, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de circulation d'air. Donc vous voyez l'évolution de comment ça a fait. On a fait des belles petites semis. Les cotylédons sont arrivés en premier, tout doucement, bien sûr. Ensuite, vous allez avoir les premières feuilles qui vont arriver. Le plus important, voilà, c'est ça. C'est quand ça arrive comme ça, vous voyez, ça a déjà quand même un petit peu filé, malgré la lampe que j'ai. Donc j'ai trois petits bras, vous pouvez retrouver ça sur, j'ai une petite boutique Amazon, là je ne l'ai trouvé pas cher, c'était 40 euros à peu près, les trois bras. Vous avez différents prix, vous pouvez aller voir. Donc là, c'est juste cette petite lampe, moi c'est juste pour m'amuser. Je vous rappelle que moi j'ai des tables exprès, j'ai tout ce qu'il faut pour semer à l'extérieur. Mais c'était pour vous donner une petite idée de comment on pouvait avancer, surtout quand on est dans des régions un petit peu, où l'hiver dure un petit peu, on avance un petit peu. Et on va voir par la suite, on va voir si c'est vraiment efficace. Et surtout, si vraiment on gagne du temps en faisant ici à la maison, moi je vais les faire au mois de mars, mes semis. Vous, vous pouvez les faire courant avril sans problème. Et on verra par la suite avec ces plans, je vais bien les noter, on verra par la suite si vraiment on gagne du temps. Si vraiment ces plans-là fait comme ça à la maison, voire s'ils ne sont pas sensibles aux maladies, vous voyez, on va tester, on va regarder si vraiment c'est intéressant. Et toutes les vidéos qu'on voit sur Internet, où les gars ils font des quantités industrielles, donc tant mieux pour eux si ça marche. Moi je vous montre vraiment la réalité, je n'éteins pas la caméra, je ne fais pas des trucs, des machins. Vous voyez comment ils sont, je vous ai montré les photos, comment l'évolution s'est passée à peu près pendant une semaine. Vous voyez les tomates, elles ont germé à peu près, elles ont commencé à germer à partir de la quatrième journée. Et là on est à peu près à 10-12 jours, à ce niveau-là. Et la prochaine fois, ce que je vais vous montrer, c'est comment les rempoter et comment continuer à les cultiver à l'intérieur de la maison, dans des pots individuels ou dans des micro-mottes, c'est-à-dire dans des plaques où les micro-mottes sont plus grandes. Par exemple, moi j'ai des plaques de 54, ça fait des godets on va dire à peu près de 5 cm. Voilà, on va le faire, c'est pour éviter d'élargir dans toute la maison ces plans. Donc on va limiter un petit peu la place et puis on va voir quelle est la culture, comment ils vont se comporter à l'intérieur de la maison. Comme d'habitude, il fait sec, est-ce qu'on va trop arranger ou pas ? On va voir ça sur les futures vidéos prochainement. Je vous rappelle que j'ai créé une nouvelle chaîne aussi sur comment créer votre propre entreprise. Donc là c'est une nouvelle chaîne. Donc si ça vous intéresse, allez-y, allez vous abonner, ça va bientôt commencer, je vais bientôt faire des vidéos là-dessus. C'est tout simple, c'est avec tout ce qui se passe. Est-ce qu'on veut créer un petit complément de revenu ? Est-ce qu'on veut créer comme moi une petite entreprise horticole ? Ça va être la même chose si vous vendez des chansons, si vous vendez des confitures, si vous vendez des plans comme moi. C'est exactement les mêmes bases. Donc allez faire un petit tour, allez vous abonner et puis si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Les prochaines vidéos, ça sera cette semaine, jeudi, on va recevoir Joël qui est un professionnel dans le domaine du verger. Et là on va commencer à récupérer nos greffons. Il va nous montrer, vous allez voir, c'est très passionnant. Et surtout lui, c'est un passionné du verger et il a réalisé des choses formidables. Allez, moi je vous dis, passez un bon moment et à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501